Bonjour à toutes et tous, merci de nous avoir rejoints, si nombreuses et nombreux, c'est assez impressionnant. C'est d'accord que ça ne va pas suffire, ça témoigne je crois de l'énergie entrepreneuriale qu'il peut y avoir dans votre région et au-delà de toute la dynamique qui se crée autour de cet écosystème des start-up en France, on voit bien que quelque chose est en train de prendre une dimension tectonique, tellurique, c'est de la tendance très très lourde et on est ravis de pouvoir partager l'expérience de celles et ceux qui font partie d'ores et déjà de cette dynamique tout au long de la matinée. On va partager l'expérience d'entrepreneurs qui ont créé leur boîte, qui sont dans cette démarche consistant à trouver sa place sur le marché, à essayer de grandir vite et vous verrez qu'ils ont en commun de ne pas hésiter à voir les choses en grand. Il faut rêver en grand quand on est entrepreneur et on a également des professionnels de l'accompagnement de ces entreprises parce que l'une des choses qui a le plus changé au fil des dernières décennies, notamment en France, c'est l'accompagnement de ces créateurs d'entreprises et ça permet notamment que de plus en plus, ils réussissent à faire grandir leurs entreprises. C'est ce que j'entends les entrepreneurs créer des entreprises de toute distance, mais pas forcément les entreprises de croissance, si vous me permettez, ce raccourci journalistique à 2 euros. On va petit à petit faire connaissance avec nos différents témoins. On va commencer par les entrepreneurs. Je vais leur demander de se livrer à un exercice auquel ils sont rompus parce que l'une des premières choses qu'on a à faire quand on traite sa boîte, c'est de parler de son projet. Parlez-nous un peu de ce que vous proposez, de ce que vous essayez d'imposer sur le marché. Comment savez-vous Mathilde Olorouzi ? Vous êtes la cofombatrice de Elocare. Comment savez-vous ? Parce que c'est vous qui avez sans doute l'offre la plus grande publique. C'est quoi Elocare ? Oui, alors Elocare en fait c'est une application mobile qui permet de parler à un médecin en vidéo dans un délai très court, en moins de 15 minutes, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc là le pitch est relativement facile. C'est une société qu'on a créée il y a un an et qui édite l'application depuis le mois de février. Oui, il y a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs, je crois. Oui, tout à fait. Combien ? Combien ce jour ? Alors là on est à 18 000 téléchargements de l'application mobile. On sort de la phase bêta, on va passer sur la phase d'accélération. Caroline Mayou, vous avez fondé Ignition Programme. Qu'est-ce que c'est ? C'est du B2B là plutôt ? Oui. C'est d'accord, des solutions pour les entreprises. Parlez bien près du micro avant de vous. C'est des solutions pour les entreprises, c'est aussi des solutions pour les tempéraments entrepreneurs qui cherchent un enfant en startup. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne, on fait du recrutement pour les startups et on fait beaucoup d'accompagnement RH pour les startups également, mais aussi de l'accompagnement de tous les candidats que l'on a placés pour les aider à grandir et à devenir meilleurs dans les startups en lesquels on les a placés. Alors Michel Fallat, vous êtes le plus chevronné de nos entrepreneurs ce matin. Vous avez créé TraxSense. C'est une vraie pépite dans son domaine. Dans un article que les échos vous ont consacré il y a de cela quelques temps, on indiquait que vous avez créé le Smart Freight. C'est une aventure que vous mener depuis 2012. Racontez-nous en deux mots ce que vous essayez de faire, ce que vous avez à venir, dont vous essayez de révolutionner la logistique. Effectivement. TraxSense a développé une solution de visibilité dédiée à tous les objets qui sont utilisés au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne logistique en particulier. Elle a pris le comptoir de fret pour cible initiale pour démarrer dans la mesure où ce comptoir de fret transporte plus de 90 à 92 % des marchandises que vous utilisez tous les jours. Donc on s'est dit, en s'installant à ce niveau-là, eh bien on va pouvoir s'étendre de part et d'autre du conteneur dans le cheminement logistique de ce dernier ou de la marchandise. Et pour faire très concret, vous avez équipé ces conteneurs de boîtiers électroniques connectés. Alors pour ça, on a effectivement une plateforme qui collabore avec les armateurs, avec lesquelles on a établi une relation stratégique. Et ensuite, ça communique aussi avec des boîtiers que l'on pose sur les conteneurs à vide, ce qui est une nouveauté. Et qui, tout au long de l'envie, vont pouvoir communiquer avec cette plateforme, ce qui est là aussi une nouveauté, parce qu'ils ont une durée de vie qui est extrêmement longue. Et ensuite, on collabore avec tout un tas d'autres services Internet pour pouvoir au minimum prévoir le temps d'arriver dans le conteneur. Alors une solution très innovante, mais tu es déjà convaincu des géants de la logistique. Alors, bien évidemment, on est à Marseille, on pense à CMA, CGM, mais pas simplement. Je crois qu'il y a également MSC, il y a également SNCF Logistics. Alors, depuis le départ, nous avons eu, vous savez, dans la vie d'un entrepreneur, il faut une chance au départ. Et on a eu la chance de nous être rapprochés des stratégies de CMA avec lesquelles on a commencé à mettre en place cette solution. Un an après, c'est MSC qui est un ou deux, enfin le second gérant mondial du transport logistique qui nous a suivis, à la fois en tant que client et à la fois en tant qu'actionnaire. La solution a été développée et complètement qualifiée sur les six premiers mois de 2017. Aujourd'hui, il y a d'autres arbiteurs géants dans le monde qui sont en train de qualifier cette solution, parmi lesquels les six premiers. Donc, à partir de là, nous avons des commandes relativement importantes. Et notre premier souci aujourd'hui, c'est de livrer avec la bonne qualité. Donc, Michel aura deux ou trois choses à nous dire sur la manière dont quand on est dans une entreprise qui est en phase de croissance, on peut travailler avec des géants. On a aussi trois professionnels de l'accompagnement des entreprises, des hommes qui vivent au contact quotidien de cette dynamique des startups et qui essaient justement de contribuer à la rendre plus performante ensemble. Encore, Jérôme Allary, vous êtes ingénieur conseiller chez BDO. Vous aussi, petit élégateur pitch, qu'est-ce que vous faites pour les entrepreneurs, pour celles et ceux qui sont dans la salle ? Mon métier, en fait, il est d'être ingénieur conseiller, donc en stratégie et stratégie de financement de l'innovation. Donc, c'est vraiment d'accompagner tout type d'entreprise en complément des prestations qu'il peut y avoir au sein du groupe BDO sur les métiers classiques, de l'expertise comptable, de l'audit ou des conseils financiers pour vraiment partager cette passion de l'innovation et faire le lien finalement entre l'entrepreneur, son métier, son activité, aussi bien en accompagnant sur des problématiques qui peuvent être des études d'opportunité, qui peuvent être de la recherche de financement, pour accompagner vraiment sur toute la chaîne de valeur en complément des métiers traditionnels de l'expertise comptable. Quand on travaille un business plan, par exemple, effectivement, on peut toujours mettre les bonnes chiffres dans les bonnes cases. Maintenant, si ces chiffres sont crédibles et qu'ils s'appuient sur des éléments factuels, c'est toujours un plus. Et l'idée du groupe BDO là-dessus, c'est effectivement de pouvoir avoir cette complémentarité dans l'accompagnement. Patrick Thierry, vous êtes un entrepreneur qui est professionnel de l'accompagnement d'autres entreprises. Vous êtes le cofondateur de P-Factoring. On est vraiment dans le registre des incubateurs. Qu'est-ce que vous faites ? Alors nous, on est un accélérateur de start-up privé, entrepreneurial, j'y tiens à son terme. Et effectivement, on fait des entreprises, des start-up à grandir, à faire en sorte d'avoir des start-up qui durent et qui créent des emplois et qui se développent. Et pour ça, on les aide à trouver effectivement du chiffre d'affaires, des financements. Et tout ça grâce à notre réseau et à l'accompagnement et l'expertise qu'on peut leur donner. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Oui, on aura l'occasion de revenir parce qu'on verra que l'accompagnement est créé. Et on termine avec Stéphane Soto, vous êtes le directeur d'Ex-Marche et French Tech, qui est aussi une incarnation, en fin de compte, de cette dynamique globale. Je suis entrepreneur dans tout, d'ailleurs. Ex-Marche et French Tech, c'est l'idée sur ce territoire, l'idée des collectivités, que nous sommes une zone à très fort potentiel, ce qui depuis s'est révélé. Ex-Marche et French Tech a été créé pour être le point d'entrée unique de toutes les porteuses et porteurs de projets, leur permettant de créer dans les meilleures conditions leur entreprise, les amenant à être accompagnés, puisque l'accompagnement est sans doute le point clé de la réussite d'une start-up, dans l'innovation, au sens large. C'est ainsi qu'on les amène également à l'international, où Ex-Marche et French Tech est quand même systématiquement sur le Grand Salon, première ou deuxième représentation après Paris. C'est un travail de fond assez énorme en matière de communication également, et puis évidemment des outils que nous construisons, que nous coordonnons. Ex-Marche et French Tech, finalement, c'est un exemple réussi de convergence de tout type de pouvoirs privés, publics, consulaires, patronages, autour d'une idée, celle que le digital, il y a encore trois ans, et l'innovation aujourd'hui sont des enjeux clés pour ce territoire qui a besoin de faire accélérer son économie. Alors on va revenir vers nos entrepreneurs, pour ce qui est peut-être, encore une fois, cette matinée, on va essayer de repérer quelques clés de réussite quand on veut se lancer dans une telle aventure. On va se tourner vers nos trois entrepreneurs pour essayer de revenir aux sources. Le premier moment clé, c'est celui où la vision qu'on peut avoir, l'idée, qui vous réveille parfois la nuit, devient une idée de business, quelque chose qui peut devenir une aventure très concrète, et le moment où on ne franchit pas. Comment est-ce que les choses se sont cristallisées ? Je ne sais pas si Caroline, Mathilde, vous voulez ouvrir le bal ? Allez, Caroline. Alors, moi j'avais une petite dizaine d'années de conseil derrière moi, et donc beaucoup de jeunes consultants qui venaient dans mes équipes, et j'ai pu voir, parce que le système du conseil est ainsi fait qu'on change de mission régulièrement, j'ai pu voir à quel point être au bon endroit, faire les choses qui nous animent, travailler à quelque chose qui a du sens pour soi, et ce n'est pas la même chose pour tout le monde, c'est absolument essentiel pour réussir, pour être meilleur dans ce qu'on fait, pour y prendre du plaisir aussi, ce qui est important, c'est ce qui rend aussi meilleur. Et il m'est apparu comme une évidence qu'il fallait aider beaucoup plus de gens à être au bon endroit. Pour moi, ce bon endroit, c'était les start-up, parce que je pensais aussi que c'était un endroit où l'on pouvait avoir beaucoup plus de liberté, et que donc chacun pourrait créer le poste qui lui convient. Mais du coup, Ignition Programme est né de ça, de l'envie de mettre les gens au bon endroit et de les accompagner pour qu'ils réussissent et qu'ils prennent du plaisir à cette réussite. Oui, mais ça c'était une intuition. À quel moment vous vous êtes dit, il y a peut-être un peu plus qu'une intuition, il y a un potentiel d'une vraie boîte. Alors, il y avait dans cette intuition, c'est cristallisé avec une aventure américaine qui était très intéressante, qui n'avait rien à voir, c'était une association. L'intuition du business, c'est resté une intuition à ce stade-là. Néanmoins, l'association, qui était en face et qui s'appelait Venture For America, et qui a insisté énormément sur ses valeurs de formation et d'accompagnement, me laissait penser qu'il y avait quand même un marché, et que dans un contexte très différent qui est celui de la France où les associations n'ont pas le même statut, mais où l'intérêt pour le poste et l'intérêt pour le sens dans le travail était très fort, on aurait un business. Et vous Mathilde, à quel moment vous avez dit que cette intuition, le constat qu'il y avait peut-être quelques difficultés dans le système de santé, que le fait de pouvoir parler à un médecin plus facilement pouvait intéresser beaucoup de monde, à quel moment vous vous êtes dit « ouais, il y a un business ». Alors, je veux en dire, il y a deux mots importants en fait, et ça a du sens, ça c'est important, on monte sa boîte, et ça s'impose à nous. Et en fait, moi c'est ma troisième aventure entrepreneuriale. À chaque fois, il y a quelque chose qui s'impose à moi, je me suis dit « ça j'ai envie de le faire ». Et après, je l'ai validé avec des critères objectifs, et on peut parler des locaux. J'avais listé un certain nombre de critères qui déterminaient le go ou le no go, c'est-à-dire que si je n'avais pas tous ces critères, je n'y allais pas. Et ensuite, il y a des critères subjectifs, où le fait que ça, justement, la question du sens, le fait de pouvoir améliorer quelque chose, parce qu'on est parti d'un constat, parce qu'il manquait quelque chose, c'est très important, et ça fait qu'on y va, et qu'on prend le risque. Parce que de toute façon, le risque réseau zéro n'existe pas. Donc à un moment donné, on est obligé de se lancer, de se dire « je vais bien ». Et vous Michel Fallas, si on revient à l'origine, à ce moment, en 2012, où vous êtes lancé dans l'aventure, à quel moment vous êtes vous dit « bon ben là, on peut être dans une logique go no go, on est prêt à... » Au fait, ça remonte à bien plus longtemps que ça. J'ai été recruté par Genplus, à la création de Genplus, parce qu'en sortant de l'école, j'avais des brevets sur la NLFB. Donc c'est un monde que j'ai déjà approché. C'est exactement ça, c'est l'aventure d'une vie. Et puis, en 2000 ou 2001, je ne me rappelle plus, j'ai eu un entretien avec le président de la CMA qui m'avait dit à l'époque, et tous les clients me posent vraiment la même question, c'est « où se trouve ma cargaison ? » « Quand est-ce qu'elle va arriver ? » « Lui est-il arrivé quelque chose ? » « Ou quand ? » Et il m'a dit « si vous développez ces solutions, il faut que ça devienne un standard mondial et il faut que ça équipe la flotte du compteur du monde pour qu'on puisse l'utiliser. » On ne parlait pas encore de traçabilité, mais c'était déjà ça que vous comprenez. C'est exactement ça. Donc à partir de là, l'idée a maturé dans ma tête pendant très longtemps, et j'ai changé deux fois de job. Néanmoins, en avant-plan, je continuais à échafauder un espèce de plan là-dessus. Et à un moment donné, en 2012, le plan était très clair dans ma tête, et là, on s'est lancé. Vous voyez, ce que dit Michel, avant que Caroline ne va peut-être remondir sur la même chose, c'est quelque chose d'important. Il a changé deux fois de job, il faut de la résilience, il faut de la ténacité dans cette aventure. Il faut de la persévérance, surtout quand vous construisez quelque chose, parce que les roadblocks sont nombreux. Caroline, vous imaginez que c'est... Excusez-moi, vous disiez que, en fait, quand est-ce que c'est devenu évident que ce serait un business ? Mais en fait, jamais. Juste, il était impératif que, je pense, que nous faisions ce projet. Et on espérait gagner notre vie avec. Voilà, on y arrive à cette dimension, effectivement, très tripale. Mais oui, parce qu'en fait, simplement, par contre, après, on s'est mis déjà là. On s'est dit, si dans deux mois, je n'ai pas suffisamment de prise en vente, si dans six mois, je n'ai pas assez de clients, si dans un an... Peut-être qu'il sera raisonnable d'arrêter, mais il y a un impératif de faire. Patrick, vous retrouvez, effectivement, avec une sorte d'ADN, dans cette ténacité... Il faut, effectivement, certaines qualités humaines qui sont indispensables, une vision de la ténacité, du courage, qui est la première des qualités. Et un département de ça, je reviens quand même sur la création, sur le départ, le démarrage. Je crois qu'une start-up, c'est avant tout une innovation, une créativité. Et je pense qu'aujourd'hui, le point fort, c'est qu'il y a des gens qui ont rêvé là où personne n'avait rêvé. Et il ne faut pas s'interdire d'aller rêver là où personne ne rêve. Je pense que c'est important, effectivement, d'ouvrir et de dire qu'on élargit le champ des possibles. Oui, d'autant plus que la technologie permet ça aujourd'hui. Elle permet de rêver, elle permet de rêver en grand en se disant je vais aussi pouvoir aller chercher des clients au long cours s'il le faut. Il ne faut rien s'interdire. Dans le domaine de la start-up aujourd'hui, je veux dire, il faut vraiment aller rêver. Et si je répète, c'est important, rêver là où personne n'a rêvé. Stéphane, l'entrepreneur et ambassadeur de la French Tech, il est entièrement d'accord ? Je suis forcé de souscrire ce qu'il a d'être dit sur les qualités intrinsèques pour entreprendre. Donc, il a la bêté, le courage, la tenacité, la végation, de sortir de sa zone de confort, accepter de sortir de sa zone de confort. C'est, je pense, le point clé originel. Ensuite, effectivement, après 9 ans, développer Minimsoft et Ex-Marseille French Tech, si je comprenais une chose, c'est que j'étais incapable de dire qui va réussir, qui ne va pas réussir. J'ai vu des projets qui me paraissaient un peu ésotériques, pour le moins connaître de belles belles réussites. Et puis d'autres qui me paraissaient incroyablement aboutis d'emblée se cracher lamentablement. Donc, je préfère m'intéresser aux femmes et aux hommes et mesurer leur capacité à y aller. Et effectivement, surtout aujourd'hui, on est au tout début d'une nouvelle ère, c'est des objets connectés, c'est de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, du très haut d'ébile, puisque la 5G arrive, va ouvrir des champs incroyables. Notre vie va être radicalement modifiée, notre quotidien va être radicalement modifié, et Patrick a parfaitement raison. Il ne faut surtout pas s'interdire de rêver et il faut avant tout croire à son projet, puisque de toute façon, la plupart des gens nous diront qu'il n'a nous tirerà pas. Donc, il faut tenir en main. Jérôme, un mot du spécialiste de la gestion sur cette dimension très tripale, encore une fois, de l'aventure ? Oui, je pense que c'est ça. Il faut effectivement sortir du cadre. Et puis, c'est des gens qui vont penser en grand. Et penser en grand, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils se jettent dans le vide. Je pense qu'ils ont tous bien réfléchi aussi à leur projet et les jalons. Et puis, des fois, dans ces jalons, c'est, voilà, penser vraiment en grand, mais tout en expérimentant par étapes, ce qui permet d'éviter, effectivement, de passer trop de temps pour un échec. Donc, je pense que maintenant, aussi, tous les accompagnements qu'il peut y avoir dans la French Tech Goat pour aussi accompagner à l'expérimentation de solutions et autres, sont là pour ça, pour permettre de tester les choses à toutes les phases des projets. Alors, à force de passer du temps en compagnie des entrepreneurs et notamment de ces start-upers, on s'est rendu compte qu'effectivement, il faut avoir cette vision au départ, cette détermination, il faut aussi avoir suffisamment de souplesse intellectuelle et opérationnelle pour faire, pour pratiquer l'art du pivot. Parce que généralement, le business ne sera pas forcément exactement là où on pensait qu'il serait au départ. Je vois Mathilde qui sourit, ça doit lui rappeler des souvenirs. Et elle n'est pas de fait que je ne suis pas là-dessus parce qu'effectivement, autant avant un patron, on lui demandait une vision et pas en déviée et on disait la constance, c'est vraiment son point fort. Oui, c'est ça. Tout est au cordeau. Aujourd'hui, la constance, c'est un vice et l'inconstance, une vertu. A savoir qu'il faut savoir pivoter et un chef d'entreprise doit pouvoir se remettre en question tout le temps et dire, le chemin que j'ai tracé, il n'est pas actif, je peux pivoter, je peux changer de vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des points forts de la réussite, c'est d'accepter que le chemin, il est tordu, on revient, on change d'avis, etc. Comme les skippers sur les voyiers de course, on a juste en permanence. Mathilde, vous voyez sourire, ça vous rappelait des souvenirs par télévision. J'adore l'image des skippers, en général, j'adore l'image de l'équipeur parce que c'est exactement ça finalement l'aventure d'une start-up. Le pivot, il fait partie intégrante de ce qu'on a dans la tête au bout d'un moment parce que j'ai acquis les réflexes. Alors aussi, avec l'accompagnement que j'ai pu avoir notamment avec Play Factory parce que je suis à me panier par autre, mais on se dit toujours il faut que j'ai les métriques en tête, il faut que j'identifie les problèmes et si je vais dans le mur, il faut absolument que je change de route pour éviter ce qu'on a. Et ça, c'est hyper important parce que ce qu'on montre, c'est des voitures de course donc on va très vite et il faut qu'on soit capable d'éviter les excès. Caroline, sur l'art du pivot, vous avez dû pratiquer est-ce que le business s'est avéré finalement à un autre endroit que ce que vous pensiez au départ ? J'ai évidemment dû faire preuve de beaucoup de souplesse mais on n'a pas eu des changements que j'ai sentis comme radicaux. Mais en fait, pourquoi ? Évidemment, si on regarde de l'extérieur très rationnellement, il y a probablement plein de pivots qui ont été faits. Simplement, ce que je trouve aussi essentiel, c'est que pour pouvoir pivoter et pour pouvoir être agile et pour pouvoir basculer d'un pied sur l'autre, il faut être très stable sur ses fondamentaux. Et qu'est-ce que j'appelle les fondamentaux ? Je pense que, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Simon Sinek et ses conférences sur le Y. Et en fait, je crois fondamentalement à cette capacité à savoir pourquoi on est là, ce qu'on a dans les tripes, ce que du coup, nos clients viennent chercher chez nous. Et après, on se pose la question de savoir du coup qu'est-ce qu'ils seront payés comme service, comme produit. Mais il faut être extrêmement aligné avec pourquoi on se lève le matin. Parce que sinon, si on fait des concessions à ça, on perd toute cohérence et c'est là que le marché ne nous suit plus de toute façon. Et chaque fois-là, je vous voyais réagir et je vous vois à nouveau réagir justement à ce que dit Caroline sur ce diptyque-là. Il faut être très solide sur ces mondes avantaux et puis en même temps extrêmement souple, adaptatif. Parce que c'est ce que vous vivez le plus plusieurs années ? Je vais utiliser une image marine. À Marseille, c'est assez logique. C'est logique. Il faut voir un cap. Ce cap, c'est une vision. Cette vision, quand on la construit et qu'on en est convaincu et qu'on la sent bien, il faut y aller vers ça. Maintenant, pour aller vers ce cap-là, vous avez besoin de marins et ces marins doivent être capables de prendre tous les vents, y compris les vents adverses, pour remonter et aller vers le cap. Naturellement, moi, si je peux vous assurer, contre le premier business plan de Traxans et aujourd'hui, on a dû en dérouler 400. Dans ces 400, on a systématiquement négocié avec tout le monde, mais on a essayé aussi de les programmer sur le cap que nous, nous voulions mettre en place. Ils n'ont pas compris depuis le premier coup parce que nous sommes dans une démarche qui est disruptive et cette disruption, c'est ça qui fait des start-up qui deviennent géantes. Ce n'est pas en suivant le flux que l'on va devenir une start-up géante. C'est vraiment en changeant toute chose. Mais pour pouvoir faire cela, il faut bâtir des écosystèmes et pour bâtir des écosystèmes, vous ne pouvez pas être qu'un seul homme à faire ça. Il vous faut des équipes. Je crois que là, j'engage tout un tas de débats que je vous laisse continuer. Non, 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 mais c'est intéressant parce que vous avez, vous évoquiez le fait que vous avez déroulé une multitude de business pour adapter votre prévisionnaire budgétaire aux réalités du marché, mais sans débris par rapport à votre valeur. Vous avez un moment particulièrement critique, charnière à partager avec nous, un moment où ça a été tendu et finalement, votre ténacité et votre adaptabilité en même temps vous ont permis de continuer ? Moi, je vis quasiment tous les jours une aventure passionnante et où il y a des vents violents. Néanmoins, c'est passionnant et c'est pour ça qu'on le fait. Oui, à tout moment, vous savez, vous discutez d'une part avec des opérationnels qui ont une vision de ce qu'ils peuvent faire eux, toujours le jour et de la limite et vous avez des discussions avec des stratèges qui eux ont une vision beaucoup sur le long terme et tout l'art de naviguer là-dedans et de naviguer entre l'opérationnel pour détecter vraiment la petite chose nécessaire qu'il va falloir rajouter à ce que vous êtes en train de faire et de continuer à discuter avec les stratèges pour continuer à conserver autant que possible votre cap. Mathilde, Caroline, j'ai envie de vous faire rebondir sur ce qu'évoquait justement Michel Fallard. En gros, plusieurs centaines de business plans en 5 ans d'aventure de Traxans. Vous en avez déjà vu combien ? En fait, vous n'en faites même plus ? Non, ce n'est pas ça. c'est que je dirais que le business plan c'est quelque chose d'itératif et que finalement ça évolue dans le temps il faut savoir se remettre en question. Alors le business plan il est important pour avoir une vision sur les objectifs qu'on va avoir sur la marge qu'on peut avoir etc. Ça permet de modéliser aussi le modèle économique évidemment mais il ne faut pas rester figé parce que si on reste figé en fait de toute façon quand le business plan reste figé ça reste un support et on s'aperçoit quelques mois plus tard qu'on est très éloigné du super-motor-scal C'est bien quelque chose de sclérosant comme vous l'évoquiez tout à l'heure Patrick, car on est de votre expérience sur la matière on sait pouvoir faire l'évasion de l'évasion On a aussi fait de l'évasion évidemment plutôt pour savoir s'il y a quand même un impératif en start-up c'est de ne pas se retrouver cash-out donc il faut juste faire un tout petit peu attention à ne pas se retrouver à 0.5 Mais j'ai oublié les métriques comme le disait tout à l'heure Donc il faut un peu l'anticiper parce que si on ne regarde pas du tout dans le pare-brise qui risque d'arriver et dans le rétroviseur ce qui s'est déjà passé on va juste effectivement se retrouver à un moment à devoir faire un chèque qu'on n'est pas capable de faire et ça c'est la mort du projet et c'est vraiment trop dommage Donc oui il y a des business plans et évidemment ils changent tous les jours puisque tous les jours on apprend quelque chose de nouveau sur le marché Et puis il y a en tout cas chez nous chez Mission cette volonté de très forte agilité et cette volonté de liberté en entreprise où on fonctionne en entreprise libérée et du coup il y a cette nécessité de ne pas voir trop loin pour laisser la liberté à chacun d'inventer le lendemain qu'il trouve le plus pertinent On va revenir sur toutes ces questions de management parce que de toute évidence c'est quelque chose de déterminant et d'abord sur cette adaptabilité et opérationnelle sur le côté itératif effectivement de cette gestion financière des professionnels de l'accompagnement Stéphane, Jérôme, Patrice dans leur feu ben voilà C'était fait Moi en ce qui me concerne moi je suis maire informatique à 20 ans je l'achète de faire un parcours complet d'international d'introduction en bourse et je ne suis pas un théoricien donc je trouve les BP rapidement ce qu'ils ressentent On n'est pas dans la théorie ce matin On est dans la critique Non en fait j'ai peu de termes dans mon langage chiffre d'affaires marge, valo, EBITDA et le reste m'intéresse en définitive assez peu dans mon entreprise j'ai très peu d'indicateurs mais j'ai des indicateurs qui comptent je ne suis pas pour les levées de fonds du moins le plus tard possible tant que ça l'est ce qui est certain c'est qu'il faut délivrer il faut délivrer il faut vendre il faut facturer donc je vois régulièrement beaucoup de réflexions et beaucoup trop c'est le point à ne pas franchir la limite à ne pas franchir pour justement tomber dans ce recul permanent qui devient un vrai censeur il faut travailler il faut livrer le plus vite possible on parle beaucoup de start-up l'entreprise doit être libérée agile comme vous l'avez dit mais il n'en reste pas moins que ça reste une entreprise une entreprise elle doit elle doit produire elle doit facturer et le vrai point clé pour moi c'est ça Géraud votre point de vue j'imagine que vous ferez vraiment sur l'exportage de point de vue effectivement je pense que déjà on voit il est littératif parce que finalement c'est un outil de pilotage déjà qui est indispensable notamment pour piloter la trésorerie qui est le point clé et c'est là aussi où bien jongler entre finalement tout ce qui est financement public et privé puisqu'il y a besoin des deux permet aussi d'avoir un petit coussin de trésorerie qui permet aussi à l'entrepreneur de se projeter un peu plus et de pas être effectivement à chaque fin de mois à se poser la question est-ce que je vais arriver à payer mes salariés est-ce que je vais réussir à payer le sous-traitant ou autre et ça finalement c'est primordial donc les bébés oui itératifs mais aussi comme outil de pilotage pour piloter l'activité je reviens vers nos amis entrepreneurs parce qu'en filigrane des aventures que vous avez commencé à nous faire partager on voit bien que vous avez dû trouver votre place dans des écosystèmes qui ne sont pas simples des écosystèmes complexes comment est-ce que lorsqu'on est au tout début d'une aventure entrepreneuriale lorsqu'on est à la tête d'une part-up on se fait reconnaître on trouve sa place on convainc effectivement de sa valeur ajoutée dans des écosystèmes comme ceux-là comment ce peut-être avec vous Mathilde parce que vous avez quand même affaire au système de santé publique des médecins d'un côté des pharmacies de l'autre il a dû falloir quand même importer quelques lettres de créances pour les convaincre nous d'accompagner dans l'aventure disons qu'il ne faut pas avoir peur de demander c'est-à-dire que finalement moi je n'hésite pas à contacter les gens à les appeler à leur envoyer un email et puis au pire je vais risquer un non et puis voilà au pire c'est non ça c'est une règle dans la vie au pire c'est non c'est ça mais je le dis à mes enfants tous les jours moi aussi et finalement c'est un peu comme ça après c'est vrai qu'au fil des années on se construit aussi un réseau moi j'ai la chance d'avoir de la visibilité dans le monde digital donc ça m'aide à être plus visible dans le secteur de l'ai santé et puis il faut entretenir ce réseau c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter aussi quand on n'arrive pas à trouver une porte d'entrée il ne faut pas hésiter à solliciter les gens qu'on connaît pour voir s'ils peuvent nous aider donc ça se fait un peu naturellement il faut quand même être un peu à l'aise dans les échanges mais moi je n'ai jamais eu de difficulté de ce point de vue là Caroline n'oubliez pas le micro vous avez le droit de passer le micro à votre voisin de gauche s'il vous plaît je ne peux plus non alors moi j'aimerais entendre Michel Fala parce que son expérience à la tête d'une entreprise comme celle-ci face à des géants enfin face devenant un partenaire avec des géants de la logistique dans un monde qui a été très secours économiquement et qui est un monde on va dire pas d'enfant cœur comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer dans cet écosystème à trouver votre place à convaincre des gens de vous faire confiance alors que vous êtes porteur d'une technologie de rupture et puis dans une entreprise une solution de rupture et dans une entreprise qui est dans telle phase de croissance mais qui n'a encore une fois rien à voir avec les géants qui sont vos partenaires et clients c'est simple quelle que soit la bonne idée pour monter une start-up elle ne peut vivre que si elle arrive au bon nombre c'est un fameux time to market c'est oui d'une certaine façon maintenant on sentait bien qu'au niveau de la logistique il y a des problèmes il y a des problèmes parce qu'on transporte beaucoup de choses par des camions il y a des problèmes parce qu'on construit des navires de plus en plus gros mais après on va les mettre où on crée des surcapacités de production au niveau du transport et tout ça finit par contribuer à la baisse des coûts et on se dit la seule façon de sortir de là c'est la digitalisation parce que celui qui va maîtriser cette digitalisation de la chaîne logistique dans son ensemble et de la chaîne d'approvisionnement et bien lui va créer des process qui vont lui permettre de bénéficier de réellement de cette digitalisation donc c'est à partir de là qu'il faut aussi avoir une certaine expérience pour expliquer aux gens qu'est-ce que l'idée ou le concept que vous êtes en train d'apporter a d'abord est compétitif et a économiquement un sens donc au-delà des premiers powerpoint que l'on a présentés aux grandes épreuves que c'est faisable que c'est faisable sur le plan technologique que c'est faisable sur le plan économique aussi et que dans le temps on va rester traxant il y en aura peut-être une enfin certainement une peut-être deux probablement pas trois mais il n'y en aura pas des dizaines et donc pré-entrer sur un marché mondial de quelque chose comme plus de 50 milliards de dollars par an c'est quand même une idée qui à la base est folle ou arrogante mais qui nécessite aussi de convaincre et de convaincre avec des bons arguments il n'y a pas peur c'est la formule que j'utilise pour des entreprises il faut un peu d'inconscience aussi je crois on est bien d'accord caroline comment bien finalement c'est sûr qu'il y a du même pas peur et il y a la nécessité d'être d'aller trouver chez ses premiers clients en fait moi ma première réponse ce serait aller trouver des clients qui acceptent d'acheter parce que les premiers clients auront la crédibilité du business oui mais ces premiers clients en fait ce sont nos early adopters donc ce sont ceux qui sont le plus en phase avec nos croyances ce qu'on avait dans les tripes et qui a fait qu'on est parti dans ce business là donc je dirais bien cibler ces early adopters pour trouver des gens qui résonneront avec nous même si notre discours marketing n'est pas totalement calé même si on a encore des choses à apprendre sur ce marché les early adopters eux accepteront ça parce qu'ils prend les mêmes choses que nous et ils sont prêts à nous faire confiance t'as donné quelques commentaires tu viens de dire effectivement c'est important je pense qu'il faut écouter ses clients et je le dis parce que alors aujourd'hui les start-up qu'on voit elles ont peu peur du client elles développent elles sont dans leur point et puis elles vont voir le client à la fin et je pense que écouter et construire son projet avec ses premiers clients ça fait des gens ça fait des fans plutôt que d'imaginer ce qu'ils veulent la pire des choses c'est d'imaginer ce que veut le client je pense qu'il faut aller le voir il faut aller discuter avec lui et construire sa start-up et son produit avec les clients et vous en ferez des fans qui vont effectivement être jamais toujours derrière vous toujours derrière vous le top c'est quand le client devient un ambassadeur de votre marque finalement un préconisateur Stéphane un commentaire ? ah oui évidemment les premiers clients vous obligent à tuner votre idée les méthodes d'acheter de développement aujourd'hui c'est ça c'est du co-développement et ça permet ça permet d'avoir un produit abouti plus rapidement les premiers clients sont souvent les plus difficiles à obtenir c'est un petit peu c'est l'un de nos enjeux sur Ex-Marseille Frenchech justement de faire converger bien des porteuses et porteurs de projets des start-upers avec leurs premiers clients qui sont ici encore une fois j'ai connu l'informatique il y a très longtemps où je ne travaillais pas à Marseille mais pourtant à la tête d'une boîte marseillaise qui s'est bien développée et on allait travailler ailleurs c'était ça nous paraissait plus notamment à Paris on exportait à Paris et ça a bien changé depuis aujourd'hui on arrive à avoir des grands groupes comme CMA Michel en est un exemple incroyable et il le doit à sa force de caractère des groupes comme CMA Eurocopter enfin Airbus Helicopter Wico Honneth SNEF et d'autres MJ qui sont un living lab qui soutiennent l'innovation ici et ses premiers clients les a ils sont bienveillants et ils sont tout à fait prêts à tester à être un champ d'expérimentation on voit bien que tout ce que vous évoquez les uns et les autres depuis le départ ça induit un mode de fonctionnement particulier donc on en arrive à cette dimension managériale c'est à dire comment on constitue une équipe comment on fait venir des talents comment on fait adhérer des talents à un projet qui au départ est un projet souvent très personnel quoi c'est la vision de la fondatrice ou du fondateur comment on les fait venir comment est-ce qu'ensuite on les fait rentrer dans une logique où ils ne sont pas de simples salariés mais des co-entrepreneurs vous évoquiez Caroline vous faisiez allusion à ce concept qui chez vous est une mise en action d'entreprises libérées comment est-ce qu'on fait bosser des gens entre nous pour aboutir justement à cette énergie à la fois très performante très adaptative très en interaction avec le client deux ou trois bonnes pratiques en matière de management de constitution et d'animation de vos équipes on commence par la profession même de DRH oui on en a un paquet mais c'est notre métier en fait la start-up toutes les start-up ne sont pas libérées il n'y a pas besoin de l'être en revanche c'est quoi une entreprise libérée alors faites-nous le pitch pour ceux qui nous sont pas mis c'est encore un concept un peu en construction mais quand même ça commence à aboutir c'est l'idée que on va faire confiance presque démesurément à ces collaborateurs et qu'on va leur donner une autonomie telle et un niveau d'information tel qu'ils pourront prendre toutes les décisions sur lesquelles ils sont responsables en totale autonomie c'est-à-dire alors évidemment quand on le dit comme ça on se dit bah oui quand quelqu'un a des responsabilités il doit prendre sa décision certes mais dans l'entreprise libérée c'est poussé vraiment à son extrême c'est-à-dire que il y a aussi l'idée qu'on peut décider de son propre salaire il y a aussi l'idée qu'on peut décider de ses vacances de si on en prend toute l'année si on en prend un jour dans l'année donc c'est des concepts poussés à l'heure extrême en disant si on responsabilise au maximum les gens ils prendront la meilleure décision pour l'encher prise ça c'est le principe après évidemment les startups ne sont pas du tout toutes les mêmes ça va en couple mais les startups ne sont pas du tout toutes sur ce modèle-là parce que ça dépend de l'entrepreneur de son comportement par contre il y a une nécessité d'agilité dans les startups puisqu'on disait précédemment il faut savoir pour voter si besoin etc cette nécessité d'agilité est plutôt compatible avec les entreprises libérales maintenant de toute façon quand on a une entreprise de moins de 10 personnes tout le monde est extrêmement autonome responsable et capable de prendre ces décisions le point de vue de Mathilde on terminera avec Michel Fara qui lui mène ce genre d'expérience depuis tout longtemps et puis sur la plus large échelle ça fait quelques dizaines de personnes juste moi quelle que soit la méthode de management parce que je ne suis pas très méthode de management en tout cas je n'ai pas pris le temps de me documenter dessus l'élément essentiel c'est de s'assurer que tout le monde a une bonne compréhension de la stratégie et moi quand je fais des entretiens individuels c'est la première question que je pose quel est ton niveau de compréhension de la stratégie à partir de là on peut envisager de l'autonomie effectivement et l'autonomie est importante mais il ne faut pas comprendre autonomie et solitude parce que parfois il y a certains gens d'entreprise qui ont un peu tendance à laisser leur équipe tout seul et du coup on se retrouve avec des gens qui sont bloqués donc ça c'est vraiment l'élément essentiel et maintenir cette connaissance de la stratégie ça va permettre aussi de garder des gens qui sont motivés s'ils comprennent bien ou s'ils comprennent bien le cap ils vont avoir envie d'imaginer des moyens d'y aller plus vite et mieux et vous Michel quelques bonnes pratiques en matière de management parce que c'est quand même une sacrée aventure encore une fois c'est l'histoire d'une vie pour vous mais aujourd'hui c'est combien de salariés ? effectivement moi j'ai démarré en avril 2012 très précisément je fais tout ça juste un projet sur du papier dans votre garage ou l'équivalent du garage je ne suis pas du garage absolument pas j'ai été chercher l'incubateur à Impulse pour avoir un bureau pour avoir des gens autour de moi pour discuter pour construire des business plans parce que je suis ingénieur de formation et je ne comprends rien à la finance donc il a fallu faire rentrer d'autres compétences les faire rentrer dans une logique où ce n'est pas des salariés mais véritablement des co-entrepreneurs je pense que le terme peut-être pourra vous convenir c'est plusieurs dizaines de recrutements en plus vous êtes en phase d'hypercroissance donc j'imagine actuellement on est une centaine de personnes ça a évolu en permanence moi j'avais un article des échos du mois de juin et c'était 72 donc vous voyez que ça va quand même très très vite comment est-ce que vous avez fait en sorte de structurer tout ça ? effectivement nous on s'est adressé à un marché global et on s'est fixé un point d'honneur c'est de mettre des étapes et de les cramper au fur et à mesure que l'on avance vous pouvez nous donner un exemple concret ? un exemple concret c'est quand vous développez un projet aussi gênant qu'est-ce que ça il faut d'abord vous faire reconnaître enfin reconnaître le concept donc c'est ce qu'on disait on l'a fait reconnaître par des très gros clients à partir du moment où ils ont reconnu d'autres gros clients ils se sont posés la même question et à partir de là on a bougé sur nos bases on a recruté des gens pour commencer à développer le concept d'un point de vue purement théorique ensuite donc pour le chiffrer pour pouvoir le mettre dans des grilles évaluables dans le temps déjà ça a donné confiance à des gens qui nous ont suivi pour nous financer et ensuite on s'est fixé un certain nombre d'étapes pour sortir des prototypes pour sortir le premier ce qu'on appelle le minimum viable solution c'est le produit ou solution donc la solution minimale viable et vendrable et au fur et à mesure nous avons pris des commandes nous avons essayé de les honorer et pour honorer ces commandes et bien tout simplement vous vous retrouvez dans une activité qui concerne quasiment la terre entière puisqu'un conteneur on ne sait pas on part d'un point et puis il arrive un petit peu de partout et vous avez derrière deux gens qui peuvent regarder dans le terrain dans tous les coins de ce que vous êtes en train de faire et ces gens là il faut les recruter donc il faut avoir des gens à la hauteur de la mission en ce qui nous concerne par exemple un des gars que j'ai commencé par recruter qui était significatif c'était le directeur des systèmes d'information de la CMA qui un beau soir m'avait appelé en me disant c'est un projet fantastique j'ai envie d'embarquer avec vous et il a fallu qu'ensuite je suis haut de la tour jusqu'à Marseille d'innovation c'est vraiment pas évident mais comment est-ce qu'on les attire comment est-ce qu'on les convainc de se lancer dans l'aventure d'un start-up alors que voilà quand ce sont des talents ils sont soit déjà en place soit ils sont courtisés par ailleurs voilà je crois qu'il faut d'abord et avant tout qu'ils partagent la vision on revient à ce que disait notre avion il faut qu'ils partagent cette vision ensuite il faut qu'ils y trouvent leur rôle quand vous avez décomposé cette vision en une stratégie d'approche sur le terrain et quand ils vont y trouver leur rôle il ne faut surtout pas aller les consacriter mais au contraire il faut considérer que c'est des yeux supplémentaires pour l'entrepreneur aujourd'hui Traxans a deux directeurs généraux c'est vraiment des garçons qui ont une expérience fantastique et moi l'entrepreneur de départ je suis très rassuré d'avoir deux mandataires sociaux qui peuvent chacun d'entre eux creuser dans des détails que je ne serai jamais capable d'aller gratter Caroline en start-up les principaux drivers de choix d'un emploi sont le sens l'impact que l'on sent qu'on va pouvoir avoir et et du coup l'engagement que l'on va pouvoir y mettre et l'équipe donc avant le package avant les bonnes de souscription à la création d'entreprise l'écart type entre les salaires en start-up il est quand même très très large donc il y a de tout il y a de tout parce que ça peut aller très haut grâce au lever de fond parce qu'il y a beaucoup d'argent à ce moment dans les lever de fond ça peut être très serré comme budget et pourtant ça n'est pas le premier critère de choix il y a évidemment un minimum que chacun sur lequel chacun est engagé quand on vient d'acheter une maison on n'a pas les mêmes impératifs néanmoins les premiers critères de choix restent l'équipe le sens et l'impact que l'on sent que l'on va avoir c'est-à-dire la possibilité d'une réussite et c'est quelqu'un qui gère les talents pour les start-up justement qui vous parle m'a-t-il un commentaire c'est Patrick c'est sûr qu'il faut des talents dans une start-up si on veut avancer si on veut performer aujourd'hui c'est quand même plus facile de recruter des talents parce que les talents ils refusent un peu les grands groupes et ils veulent aller se dérive plus facilement vers c'est récent ils se dérive plus facilement vers les start-up après en ce qui concerne les équipes c'est très important de constituer la bonne équipe et aujourd'hui et c'est en train de changer aussi enfin qu'il faut prendre un point peut-être c'est qu'effectivement il y avait trop de consentibilité dans les équipes et aujourd'hui une start-up dans une équipe il faut mettre des créatifs il faut mettre des obsédés du détail il faut mettre des conformistes de façon à ce que tout ça, ça foisonne alors qu'avant on avait des ingénieurs et on mettait le paquet d'ingénieurs ensemble et c'était souvent ça ne générait pas c'était des boîtes d'ingénieurs à la française qui avaient parfois du mal à trouver leur marché si vous permettez et puis le leader parce que quand même on en revient à ça parce que toutes les start-up qui se créent n'arriveront pas à être de traxas demain c'est sûr par contre il faut que le leader il ait du génie et le génie c'est d'en donner à ses équipes c'est ça en fait pourquoi on devient une entreprise comme la tienne avec 100 personnes etc parce que tu as eu l'idée tu as eu du génie et tu as su le transmettre aux autres c'est ma vision Mathilde vous vouliez faire un commentaire sur le fait d'attirer des talents je pense qu'aujourd'hui le comportement il a vraiment évolué parce que les gens cherchent un épanouissement du travail qui peuvent trouver parfois dans une start-up parce qu'ils vont se retrouver dans le projet parce qu'ils vont se retrouver dans la manière de travailler et finalement ils vont troquer la sécurité qu'ils pouvaient avoir dans un emploi dans un grand groupe contre cet épanouissement qu'ils espèrent trouver au fond du start-up on en a envoyé Stéphane Souto sur cette question effectivement des talents et Jérôme Robbal effectivement je pense que c'est la complémentarité et déjà c'est bien se connaître soi-même pour finalement savoir aussi où sont ses propres unites et pouvoir aller chercher en complément de ça les bons talents je pense qu'ils l'ont très bien exprimé dans cette logique-là donc c'est vraiment déjà faire un travail sur soi pour savoir où on est bon et où on maîtrise moins et aller chercher les bonnes personnes en complément l'entrepreneur et accompagnateur d'entrepreneurs Stéphane il en dit quoi ? il en dit que il en dit que il y a tout que vous disiez à Patrick qu'il a du génie donc voilà vous êtes un peu en fait je lui ai dit qu'il était beau aussi ça vous l'avez connu en relation avec les équipes oui effectivement je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit ce que je constate cependant c'est que de mon compte talent de mon compte talent parce qu'on est sur un territoire qui peine à redorer son blason qui manque malgré tout l'attractivité même si c'est en train de changer et c'est ce pourquoi nous ouvrons tous les collectivités les agences de développement territorial les réseaux comme ex-marcel French Tech et donc nous travaillons au quotidien aussi pour attirer des nouveaux talents des talents confirmés des français partis des francophones des francophiles et des apports de la richesse on a connu une époque il y a 20 ans où on se vantait qu'ici il n'y avait pas de turnover les salariés sont bien dans l'entreprise et on se rend compte que ce qui était une force devient une faiblesse et que justement le turnover la liquidité du marché apporte beaucoup pour l'innovation pour l'intra-innovation si on reprend mon terme du moment et nous travaillons beaucoup sur ce sujet là parce que ces nouveaux talents qui arrivent ces nouvelles cultures ces cultures différentes de la nôtre on parlait d'ingénier à la française tout à l'heure qui justement batraquent la capacité à sortir à sortir des produits dans le BMP et bien elle nous est visible et il faut qu'on travaille toujours plus à attirer de nouveaux talents sur le territoire et dans nos entreprises je reviens vers nos amis entrepreneurs pour rebondir sur des choses que vous avez évoquées on voit bien que dans vos entreprises il y a la nécessité d'aller vite la nécessité effectivement de trouver des gens qui structurent cette entreprise auxquels vous déléguez par l'adhésion par la confiance par une certaine bienveillance ça veut dire aussi que si on laisse de l'autonomie ça veut dire intégrer une part de risque une part de risque dans les entreprises dont la gestion le quotidien les finances sont très tendues comment on fait c'est un crétant pour permettre aux gens de prendre de l'autonomie de prendre des initiatives donc peut-être de se planter comment est-ce qu'on gère cette culture du risque et donc de l'erreur ne vous refilez pas la patate chouette vous allez en parler tous les trois avec Caroline ouvre le bas et ensuite Mathilde et Michel dans l'heure où qu'ils soient zéro si on veut valoriser ce sens et cette possibilité d'avoir de l'impact pour nos collaborateurs il y a un impératif d'autonomie et donc s'il y a un impératif d'autonomie il y a un impératif d'information et de prise de risque c'est sûr c'est-à-dire il faut structurer le reporting c'est-à-dire ne pas les laisser complètement dans la nafine c'est ça qui est très compliqué c'est qu'en fait on ne peut pas demander à quelqu'un de prendre la meilleure décision pour l'entreprise et ne pas lui avoir donné toutes les clés de la décision si on garde la compréhension du projet la compréhension des enjeux le dernier feedback du client etc c'est ce qu'il y a de plus compliqué donc ça veut dire qu'il faut organiser cette information il faut alors il y a la possibilité de passer par les managers c'est-à-dire de dire tu transferts l'information de personne en personne c'est un peu ton rôle il y a la possibilité d'organiser ça en transversal entre les équipes et ça s'organise quel que soit le modèle et le moyen et puis après il y a la nécessité de faire grandir les gens on ne peut pas les placer à un endroit et puis leur dire de toute façon toi tout seul tu seras capable de t'analyser il y a une nécessité de prise de recul sur soi pour pouvoir grandir dans son poste et avoir plus d'impact et ça aussi ça s'organise et ça n'est pas du tout évident et la manière traditionnelle de l'organiser c'est de dire le manager prend du recul sur sa recrue et lui fait un feedback et lui explique comment progresser j'ai essayé d'imaginer moi chez Ignition alors on le teste et on le teste en ce moment chez certains start-up partenaires c'est très intéressant de faire reposer ça sur les salariés et sur les collaborateurs c'est-à-dire la nécessité de faire grandir son interlocuteur on a organisé toute l'équipe par binôme qui se co-coachent ils ont toute une série de questions à se poser et ils ont l'obligation de faire prendre du recul à l'autre sur ses propres décisions et sur ses propres avancées et finalement ça aussi c'est nécessaire si on ne permet pas à chacun de prendre du recul sur lui-même il ne peut pas grandir et du coup il va se scléroser et il ne va pas pouvoir être reconnu on fonctionne en écosystème interne dans les deux sens comme on essaie de fonctionner en écosystème avec ses partenaires et ses clients Mathilde je préfère vous d'abord parce que Michel vit ça sur une échelle plus importante et on sait que les problèmes s'accroissent de manière exponentielle par exemple deux choses d'abord l'autonomie ça se crée avec ça se donne avec de la confiance c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se créer dans le temps ça c'est la première chose en tout cas c'est comme ça que je le vis et puis au fur et à mesure des années quand j'ai commencé je n'avais pas du tout mis en place de process mis en place d'outils de communication et je crois que ça c'est vraiment important c'est-à-dire que pour avoir de l'autonomie et pour prendre de l'autonomie il faut à la fois il faut aussi se sentir rassuré et sentir que l'entreprise prend un fil à l'autour et qu'on n'est pas lancé comme ça tout seul dans le vide et finalement oui il faut pouvoir communiquer il faut avoir toutes les sources d'informations et ça c'est des choses effectivement qui sont très difficiles à mettre en place et il y a des passages il y a des étapes c'est-à-dire que plus l'équipe grandit à chaque nouvelle personne qui arrive on va devoir passer une nouvelle marche et je pense que quand on a 100 personnes là ça devient vraiment infernal à gérer justement Michel Palafra infernal il a l'air de nous dire que non mais ça doit quand même réclamer un certain savoir-faire en ce qui concerne des choix structurants et en type du réglage c'est ça non, c'est vraiment un plaisir de le faire tous les jours et de développer ces équipes je disais au départ il faut une vision derrière cette vision pour mettre en place une stratégie cette stratégie il faut qu'elle soit supportée par des individus qui ont la capacité d'imagination et le know-how pour pouvoir venir la soutenir et structurer aussi et en fin de compte il faut une organisation parce que bien que l'on soit obligé d'être agile et bien au fur et à mesure que les organisations se développent cette agilité dans le temps devient de plus en plus longue la latence devient de plus en plus longue il y a une inertie il y a une inertie inévitablement qui va s'installer maintenant moi je préfère parler à un moment donné d'efficacité des gens qui sont en train de travailler pour que ces gens-là soient efficaces il faut qu'eux aussi à leur niveau ils puissent comprendre quelle est leur mission on en revient toujours à ça il faut qu'ils comprennent leur mission non pas la stratégie au sens large c'est tant mieux s'ils le comprennent non pas la vision et que la vision au sens large mais il faut qu'ils comprennent quelle est leur contribution le cap global et mon cap personnel à moi membre de cette chaîne de valeur bien sûr donc à partir de là vous allez d'abord mettre en place un management system un management system c'est pas qu'un organigramme on a un certain nombre de rôles fonctionnels dans l'emprise comment on va faire en sorte que tout ça ça fonctionne bien ensemble à travers des réunions que ces réunions aient un point d'entrée et un point de sortie et effectivement avec tous les gens qui s'en occupent et que tout ce que l'on a décidé de faire puisse être aussi financé parce que sinon c'est juste n'importe quoi et donc tout ça c'est une mayonnaise qui est délicate qui implique de l'être humain et l'être humain la meilleure des choses pour qu'il fasse bien ce qu'on attend de lui c'est qu'il ait la capacité de le faire et qu'il ne soit jamais au pied du mur et à partir de là on a mis en place une organisation un comité de direction depuis le premier jour de Traxans on se réunit toutes les semaines et on fait un comité de direction ce comité de direction s'est enrichi au fur et à mesure que les process se sont enrichis et aujourd'hui ce management système on le revoit de 6 mois en 6 mois on revoit les missions des gens qui vont autour et c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné les gens qui sont au travail vont être efficaces vous voyez quand même que la success story Traxans c'est de l'adaptation en permanence c'est 400 business plans en 5 mois et puis c'est des adaptations du système de management en permanence c'est beaucoup de fluidité là aussi mais il faut avoir ce souci de gérer les hommes et quand je dis de gérer c'est pas forcément gérer leurs idées mais c'est tout simplement qu'ils aient des objectifs que ces objectifs soient à la hauteur de ce qu'ils peuvent donner et qu'au fur et à mesure qu'ils les donnent que ce soit du réel ils ont donné ils reçoivent en contrepartie et ils adhèrent à une stratégie d'entreprise Stéphane, Jérôme, Patrick des bonnes pratiques au-delà de ce que nous viens d'écouter que vous avez pu observer et que ce que vous accompagnez en tant que manager effectivement il faut prendre d'adaptabilité face à des profils qui ont beaucoup changé ces dernières années moi j'ai l'impression qu'on passe d'un métier parce qu'avant on avait un métier à des activités l'employé enfin le collaborateur sur le collaborateur c'est des choses différentes dans la journée il faut savoir le comprendre on tire le meilleur profit on n'est plus en silo comme il y a encore quelques années en open space et l'entreprise va vite on est dans une logique de football total souvent dans une start-up où tout le monde attaque et tout le monde défend et donc il faut utiliser ça au mieux moi je préfère toujours utiliser les forces des gens de leur qualité plutôt que d'essayer de corriger leur faiblesse pour tirer leur meilleur parti donc c'est une nouvelle forme de management qui est beaucoup plus dynamique beaucoup plus agie qui doit faire preuve de beaucoup plus de compréhension et d'écoute de celles et ceux qui sont avec nous dans l'aventure et c'est ce qui permet aussi à l'entreprise de se qu'aider beaucoup plus vite Jérôme ? Effectivement oui je pense que et puis derrière tout ça il y a la notion de compétence aussi quand on recrute et c'est vrai que je pense que pendant longtemps surtout en France les anglo-saxons avaient une approche un peu différente mais on se basait tout sur le diplôme et on se rend compte que de plus en plus quand même il n'y a pas que le diplôme et que les compétences et qu'on peut avoir quelqu'un qui a fait une école d'ingé mais qui sera très doué en marketing et en commercial ou inversement et donc du coup ce qu'on voit beaucoup dans pas mal de start-up qui fonctionnent bien c'est aussi ça c'est d'aller chercher les talents pour ce qu'ils sont et leurs compétences et non pas uniquement pour les diplômes je dirais aussi leur capacité à évoluer à faire évoluer leurs compétences parce que ça c'est vraiment important est-ce que j'arrive à me projeter avec cette personne dans l'avenir et est-ce qu'elle pourra changer de rôle et bondir dans une entreprise dont je ne connais pas les contours et dont pour la personne les missions que je ne suis pas capable de définir aujourd'hui Patrick, j'ai l'entrepreneur et incubateur et on dit quoi ? j'ai l'entrepreneur surtout parce que moi j'ai eu une bonne c'est ça qui n'est pas la personne mais j'ai toujours eu énormément de mal à recruter et je déléguais ça à mon associé à l'époque et c'est vrai que c'était problématique dans trois sens et moi effectivement on était obligé d'embaucher assez vite des gens ça a toujours posé des problèmes pour moi en me disant est-ce qu'ils vont s'adapter est-ce qu'ils vont correspondre effectivement à ce qu'on veut est-ce que ça ne va pas mettre un caillou dans les rouages etc et c'est un souci parce qu'on a du mal on s'aperçoit des erreurs mais un peu c'est souvent vrai donc c'est très compliqué je suis assez mal à l'aise pour parler de ça parce que c'est un sujet que je domine pas très bien honnêtement Caroline, je voulais revenir vers vous pour peut-être je suis un vieux crabe de l'accompagnement des entreprises et donc quand j'ai commencé à travailler au contact des PME le défi en termes de management c'était de faire en sorte que les collaborateurs ne soient pas simplement concernés mais impliqués maintenant j'ai l'impression qu'il y a une gradation en plus c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient engagés vous avez employé ce terme tout à l'heure c'est ça le grade aujourd'hui pour le dirigeant oui tout à fait ils doivent être engagés enfin en tout cas pour une start-up c'est absolument impératif et quand on parle du recrutement et des compétences peut-être à avoir moi j'ai une croyance très très forte là-dessus et sur cette histoire d'engagement c'est que la bonne personne pour une start-up c'est la personne qui a d'abord un certain nombre de qualités d'entrepreneur ou d'intrapreneur c'est-à-dire qu'en start-up il faut quand même trouver des solutions simples à des problèmes compliqués il faut être débrouillard il faut mettre les mains dedans il faut avoir de l'initiative mais une fois qu'on a validé ces choses-là la plus grosse priorité est de trouver quelqu'un qui partage ce que vous avez dans les tripes et ce qui vous a fait monter cette boîte parce que c'est ça qui va faire cet engagement et c'est ça qui va faire que si on a bien sur quelqu'un qui a ce tempérament d'entrepreneur et qui donc saura apprendre j'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette salle une candidale entrepreneuriale une candidale entrepreneuriale vous ne pouvez pas espérer connaître tout de suite toutes les compétences nécessaires au business que vous allez monter donc si vous attendez de tout maîtriser de toute façon vous ne vous lancerez jamais donc il faut que vous revoyiez votre réputé donc tous les entrepreneurs apprennent le métier dans lequel ils vont devenir experts il n'est pas exclu de penser que les gens que vous pourrez aller recruter en tout cas les premières personnes vont faire de même ce qu'il leur faut par contre c'est l'engagement c'est-à-dire que toute l'énergie que vous êtes capable de mettre dans l'apprentissage de ce métier et dans le devenir expert de votre nouveau métier les gens que vous recrutez peuvent l'avoir aussi en revanche vous ne pourrez jamais leur imposer ou leur faire devenir engager sur un projet qui n'est pas le leur donc voilà c'est un point de vue c'est un point parfait à ce que l'on a déjà évoqué on aborde le dernier quart d'heure de cette session et j'aimerais maintenant qu'on se focalise un peu sur les facteurs de réussite les éléments qui facilitent cette réussite autour de l'entreprise ceux qui vous accompagnent ceux qui vous financent comment est-ce que vous on fait les choses encore une fois donc d'abord question à nos trois entrepreneurs qui ou quelle structure vous ont cru vous aider et comment est-ce que vous avez financé effectivement au début ou en ce qui concerne à l'échelle votre croissance Mathie moi je vais parler d'une double expérience parce que ma première fois je vais monter mon associé c'était ma mère et honnêtement c'était pas la bonne personne du tout pour m'accompagner le l'entrepreneur c'est assez timide c'est ça trop de perveillance par cet esprit critique et finalement Patrick Célie qui est là m'accompagne depuis plusieurs années maintenant il m'accompagne déjà sur mon projet précédent et je trouve que c'est très important d'être accompagné c'est très important d'avoir en face de soi des gens qui n'ont pas hésité à nous pousser dans nos retranchements à nous dire là ce que tu fais ça va pas mais qui sont aussi capables d'être présents donc on est au fond du gouffre parce que ça arrive pour un problème assez très cadrant dans une vie d'entrepreneur et qui sont capables d'écouter j'ai un problème et puis d'aider à dédramatiser en tout cas moi c'est vraiment l'élément le plus important juste une précision j'ai coutume de dire c'est une autre formule de journaliste à 2 euros qu'un entrepreneur il a besoin d'avoir un teaser de vérité ou des teaser de vérité oui tout à fait moi j'en ai besoin en tout cas donc je pense que ça c'est vraiment l'élément essentiel et que si on n'a pas ça si on n'arrive pas si on veut si on reste tout seul et qu'on ne va pas chercher des conseils finalement on va s'enfermer dans quelque chose qu'il faut très souvent et financièrement qui vous épaute comment est-ce que vous avez trouvé les moyens de votre démarrage alors moi la première fois c'était l'éto-financement et pour la deuxième fois je me suis dit plus jamais c'est trop compliqué et du coup ça a été Business Angels et fonds d'investissement là aussi on ne va pas chercher que de l'argent en fait alors ça je vous confirme dans notre émission on invite toutes les semaines des binômes entrepreneurs investisseurs ils nous disent tous ça c'est pas simplement une logique d'investissement financier je veux quelqu'un qui m'accompagne c'est pas une question d'argent c'est une question d'accompagnement c'est une question de réseau c'est une question de vision et ça c'est important aussi de le dire surtout s'il y a beaucoup de futurs entrepreneurs dans la scène Caroline alors nous on est grosso modo auto-financés et maintenant on est sortis des pieds on est bien rentables et ça se passe bien mais c'est vrai qu'au début c'est compliqué on met combien de temps avant de pouvoir se salarier avant de stabiliser les choses avant de pouvoir se salarier alors pour pouvoir se salarier il faut des gens autour de soi qui ont envie de se salarier enfin des collaborateurs qui ont envie de plus de salaire et que du coup on se dise mais enfin je vais peut-être me payer quand même ça aide c'est pas tellement une question de est-ce que la boîte pouvait se le permettre il y a un moment dans sa tête où il peut resculer aussi mais oui deux ans et demi à peu près pour que c'est important de partager cette prévie aussi pour que alors nous on était auto-financés donc il y avait ça aussi mais mais en termes d'accompagnement il faut quand même parler de la solution de l'entrepreneur même si aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'accompagnement et donc il faut aller les voir il faut aller les chercher ces gens-là prendre ce temps justement exactement d'aller se mailler en réseau pourquoi ? parce qu'encore une fois l'entrepreneur et ses premiers salariés collaborateurs sont finalement pas assez sachants sur leur métier aussi sont très seuls donc ont très peu de retours sur leur façon de procéder et donc pour continuer d'apprendre sur sa manière de faire et sur les expertises métiers qui sont nécessaires pour réussir il est important de se mailler en réseau et moi j'ai été très très aidée par le réseau entreprendre qui est particulièrement efficace pour les jeunes start-up qui se lancent pourquoi ? parce qu'on a affaire à des gens qui sont comme nous des entrepreneurs qui sont au même stade avec cette idée finalement pas idiote selon le cas à l'usage ça marche bien que les meilleures personnes pour nous aider sont celles qui traversent les mêmes difficultés finalement la bonne subvention sur tel sujet c'est pas le vieux loup de mer qui a monté 30 boîtes qui la connaît parce qu'en fait elles ont changé tous les 6 mois en revanche celui qui traverse exactement la même histoire lui il a peut-être fait la démarche donc il a peut-être une réponse c'est l'une des grandes évolutions du paysage peut-être en particulier des deux dernières décennies c'est l'engagement enfin on a deux exemples avec un parmi Patrick ou Stéphane ce matin c'est l'engagement des entrepreneurs dans la transmission justement de cette énergie entrepreneuriale et l'accompagnement je me permets juste de compléter avec l'idée qu'aujourd'hui les entrepreneurs sont plutôt bien maillés avec cette entraide qui est très très forte et cette bienveillance qui est tout à fait nécessaire et moi je trouvais que ça manquait un tout petit peu pour les collaborateurs en start-up c'est-à-dire que moi en tant qu'entrepreneur je veux tout connaître sur le growth cycling de je ne sais quelle cible je trouve des gens pour m'aider à comprendre ça ma CMO au début non et ça ça n'allait pas donc nous on a organisé justement ce maillage entre start-upers mais on pourrait avoir d'autres initiatives dans ce sens l'initiative à partager avec vous on accompagne beaucoup de communautés de dirigeants de l'OTI dans les principales villes françaises le club des dirigeants de l'OTI de l'Iva structure et ça c'est-à-dire qu'au départ ils proposaient uniquement des rencontres pour les dirigeants eux-mêmes et ensuite ils ont élargi des rencontres avec les dirigeants ils ont fait avec nous mais ils ont créé eux-mêmes des dirigeants pour la 6-suite les TAF les responsables de la transformation les responsables également de la technologie et de l'automation opérationnelle le maillage c'est essentiel pour les start-up c'est là qu'on trouve ces solutions et on va deux fois plus vite et ça se rassure parce qu'il peut être seul dans son coin à prendre une décision à les conforter par l'incense des start-up j'aimerais revenir sur les capitaux il faut effectivement aujourd'hui une start-up à mon donné il a besoin de dever des fonds il a besoin de capitaux et je dis il faut des et là je m'adresse il y a des investisseurs dans la salle il faut des capitaux passion le succès il vient mais souvent avec le long terme et il ne faut pas décliner des gens qui cherchent un retour sur l'investissement rapide on trouve de plus en plus de gens dans une logique de moyen terme il faut vraiment des capitaux quand je dis patient il faut qu'ils soient patients et c'est vrai que ce n'est pas souvent la vocation soit des business center soit effectivement de certains fonds après ce qu'au niveau des capitaux je ne sais plus ce que vous voyez je ne sais plus ce que vous voulez vous étiez en train vous parliez de capitaux patients mais moi j'avais une relance de toute façon à vous proposer il faut aussi identifier le type d'investisseur qui s'intéresse à votre secteur vers votre profit de boîte je veux dire quand je m'adresse une start-up c'est à Maman Hassan choisissez votre investisseur enfin je veux dire par là ce n'est pas celui qui va vous offrir le plus qui va vous dire la valeur la plus basse ils n'ont pas tous les mêmes objectifs la même culture par contre vous allez vivre avec votre investisseur longtemps enfin quand je dis longtemps plusieurs années vous allez avoir des ventes vous allez avoir tous des mois et effectivement il faut que si vous commencez à vous dire quand l'investisseur a du l'argent dans votre start-up celui-là je ne peux pas l'encadrer je vais vous farcer tous les mois ça ne va pas le faire il faut que vous aimiez votre investisseur vous allez vous marier avec lui pendant quelques années il faut que vous l'aimiez et il y a une relation qui va se créer avec lui et cette relation elle va être riche parce que effectivement il vous a apporté des sous mais il va vous apporter autre chose que des sous il va vous apporter un réseau il va vous apporter des idées il va vous obliger à mettre des indicateurs en place et ça va vous faire progresser sur le plan de votre de vous-même enfin d'être vraiment un entrepreneur et je pense que ça c'est important donc choisissez bien votre investisseur et aimez-le Jérôme Stéphane on vous entendra sur ces questions mais on n'a pas entendu Michel Salah alors que j'ai quand même l'impression qu'il a deux ou trois choses à vous raconter sur la manière dont l'écosystème a pu vous accompagner dans cette aventure une aventure technologique et une aventure économique en même temps et puis sur la manière dont vous avez financé cette croissance qui est en train de devenir une hyper-croissance écoutez d'abord et je vous ai dit j'avais juste un dossier en main c'était du papier donc pour le financer et vivre avec il fallait très peu d'argent pour le départ donc cet argent c'est celui que j'ai mis sur la table c'est aussi c'est tous les concours que l'on a eu nous avons été pendant un certain temps des bêtes de concours des concours sur l'innovation des concours sur l'innovation en particulier moi j'ai commencé par gagner le concours national d'entreprise technologie innovante Geneviève qui aura à l'époque on lissait de la recherche m'a remis un chèque de 400 000 euros c'était sympathique donc vous êtes trois vous pouvez faire des choses avec quelques mois plus tard les gens de CMA qui ont contribué à la définition du concept sur lequel on est parti ils se sont dit ce serait dommage que tout ça ça s'en aille partout donc nous aussi on voudrait un petit peu aider c'est-à-dire qu'ils sont rentrés au capital ? ils sont rentrés pas ils ont ils ont émis l'intérêt de rentrer au capital et pour rejoindre ce que disait Patrick on a eu au fur et à mesure on a dragué nos investisseurs on les a on les a aimés et on s'est mariés avec et c'est conscient et de temps en temps nous avons des crises fortes parce que c'est comme ça mais je ne serais pas mais vraiment on vit avec eux et on est conscient qu'ils font partie de notre valeur Michel Sola vous êtes le plus avancé effectivement dans la courbe de croissance et elle est de plus en plus heureuse pour vous de votre entreprise qu'est-ce que vous avez à nous dire sur justement l'accompagnement des entreprises quand véritablement il faut donner un coup d'accélérateur en plancher la poste est-ce que ça marche ou pas ? oui bien sûr nous comme je vous ai dit au fur et à mesure que l'on a d'abord on a éclairé un cap à partir de ce moment-là on savait qu'est-ce que l'on était en train d'aller chercher et on savait comment est-ce que justement parce qu'on a à peu près essayé de manager cela on a essayé de créer des étapes on savait chercher des étapes combien à peu près elle avait de côté et donc finalement on a soumis cela tout simplement à notre conseil d'administration et on a un conseil d'administration aujourd'hui dans lequel il y a quasiment 6 personnes venant de très grands groupes on a quelques personnes venant des banques on a des investisseurs des vici professionnels de l'investissement et donc profissément nous avons des débats et ces débats une fois qu'on les a menés jusqu'au bout on les suit donc pour une étape donnée on arrête une masse de fric nécessaire et on va aller les chercher soit auprès de nos investisseurs soit à l'extérieur actuellement par exemple nous sommes en train de lever 15 millions d'euros c'est pas une toute somme c'est pas non plus une somme énorme par rapport à ce que on est en train de faire et là aussi ça obéit un peu à des règles où à chaque fois il faudra gué le bon investisseur et le faire venir avec soi et faire le reste avec lui au vu des dernières devées de fonds effectivement sur le marché français c'est tout à fait réaliste comme longtemps si vous permettez ce commentaire Jérôme, Stéphane sur ce diptyque en fin de compte accompagnement financement quelles bonnes pratiques est-ce que vous avez observées ? tout d'abord à l'absolue nécessité d'être accompagné investisseur avec un partenaire avant toute chose je sais pas s'il faut l'aimer je pense que oui mais ça n'est pas un point de vue mais ce qui est certain c'est que dans ce instant tout d'abord pour réussir sur son entreprise donc c'était la question originale il faut bien inventer donc il ne faut pas hésiter y compris à être accompagné pour un bon montage d'entreprise un bon montage du cadre d'actionnaire car il était inévitablement que l'entreprise connaisse une grosse croissance se classe la filière auquel les associés veulent en sortir s'il n'a pas été bien prévu à l'avance ça clashe ça c'est le premier point ensuite dès lors que on a une vraie velléité de croissance l'accompagnement je le disais en prend bulle est fondamental alors que l'accompagnement amène du cash au travers de BA ou plus tard de BC je n'en disais pas mais là c'est un business angels un VC c'est venture capitaliste c'est des capitaux des capitaux des investissements tout à fait le phase avant business angels et puis plus tard en croissance avec des venture capitaliste des capitaux risqueurs donc cet accompagnement il est absolument nécessaire et travailler en bonne intelligence avec ses partenaires qu'ils soient investisseurs ou accélérateurs ou les deux puisque c'est souvent le cas de plus en plus c'est le cas de BFactory notamment c'est une absolue nécessité on doit à son partenaire la transparence on a intérêt à discuter avec lui parce qu'il a quand même un track record qui est important et là non pas pour préserver ses intérêts mais avant tout pour optimiser les vôtres qui de facto deviennent les siens aussi et je crois beaucoup dans ce modèle vertueux je crois que les questions de financement derrière chaque projet déjà il y aura une stratégie unique c'est à dire qu'on peut ici débattre de grands principes mais chaque projet aura une stratégie à déployer et puis après il faut bien effectivement jongler je pense il y a les prêts d'honneur qui a été évoqués tout à l'heure avec le réseau entreprendre qui permettent aussi de débloquer un certain nombre de subventions et puis progressivement effectivement d'aller sur des business angels puis des vices et puis aller chercher effectivement tous les financements que ce soit par des concours ou par les aides qui peuvent être proposées voilà tout ça c'est une stratégie qui vous sera unique pour chacun de vos projets donc c'est déjà un premier compte vous ouvrez en fin de compte le site on arrive au terme de cette session j'allais vous demander aux uns et aux autres votre conseil qui est là vous donnez l'expert à nos entrepreneurs vous voulez nous lever le vôtre en quelque sorte Géraud ouais c'est ça puis quand même vous regardez à l'esprit que le premier de nos financeurs ce sera toujours nos clients de toute manière on en revient toujours le vrai patron c'est le client disait le fondateur de Walmart qui connaissait deux ou trois choses sur l'entrepreneuriat Stéphane Patrick votre conseil clé avant qu'on se retrouve dans nos amis très simplement levez-vous tôt le matin avec l'espérance que vous allez passer de magnifiques journées et Patrick hormis le fait de dire venez nous voir un peu factory je pense que réussir ce n'est pas simplement l'expression d'une excellente idée c'est la rencontre entre des équipes et la résolution d'un problème et ça c'est important parce que l'exécution on n'en va pas trop parler mais c'est très très important quand même dans la réussite d'un projet ce n'est pas que l'idée et on va terminer avec nos trois entrepreneurs vous nous avez dit depuis le départ il faut donner envie il ne faut pas avoir peur de rêver en grand donc le rêve en grand qui vous porte là pour on va dire les quelques mois ou quelques années à venir ce que vous essayez de faire le plus partagé à vos équipes vos ambitions voyez-vous prochaine étape c'est en termes quantiques c'est vous qui choisissez vous connaissant je chercherais plutôt du camille avec toute l'équipe je crois qu'on a enfin assumé quelque chose qui n'était pas facile à assumer parce que c'était un peu bisounos mais en fait on s'est rendu compte au bout d'un moment on a mis l'émotion le truc pour lequel on se lève tous le matin c'est de rendre les gens heureux dans leur boulot et en fait c'est une énorme ambition et quand on s'est dit et qu'on s'est dit en fait on assume c'est ça c'est ce qu'on veut faire même pas peur même pas peur et bien derrière il y a beaucoup 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 de boulot et un superbe marché Mathilde moi c'est difficile de se projeter en fait parce qu'on est beaucoup dans la gestion du quotidien je vais revenir sur ce que je disais au tout début c'est la question du sens c'est trouver le sens que j'ai pressenti sur le projet d'Elocate c'est apporter du soin parce que nous on est sur le soin ça c'est vraiment important et après il y a une dernière chose qui est un peu hors sujet mais qui on va bien dire moi je suis très faim d'Elon Musk parce qu'il a peur de rien il sort une idée il va essayer il va se planter c'est pas grave et ça je trouve que c'est hyper intéressant c'est quelque chose qui moi m'inspire au quotidien et je pense que quand on a envie d'être un dragonnard il ne peut pas avoir peur les Elon Musk ou les Richard Branson qui a eu la chance de rencontrer plusieurs fois et lui sa novice c'est se clouer peut-être se louer on s'en fout on va le faire c'est un bon résumé de cette dynamique Michel on s'en fout on va le faire on va devenir leader mondial c'est ça ? c'est tout à fait ça et moi notre ambition pour les 18 prochains mois c'est devenir un standard que ce soit en termes de solution ou en termes de technologie et voilà c'est aussi simple rêver en grand on vous souhaite bon vent à toutes et tous dans vos entreprises à vous également merci à mes experts partenaires donc je vous remercie dans ce salon et je vais vous recevoir bientôt dans vos aventures entrepreneuriales peut-être sur cette estrade